Wesh les gars c'est LRZ aujourd'hui petite vidéo Godmode sur GTA V Online c'est parti donc pour commencer vous allez avoir besoin de la suite au casino dans une session publique comme vous voulez n'importe quelle session ça marchera vous allez avoir besoin de la suite au casino c'est obligatoire sinon c'est irréalisable vous allez aussi avoir besoin de l'activité que je vais mettre en description donc vous devez aller sur le social club vous l'ajouter à vos favoris si elle n'apparaît pas sur la map c'est que ce que vous avez sûrement trop d'activité en fait il vous faut qu'elle apparaisse sur la map sinon le glitch n'est pas réalisable donc vous supprimez des activités et jusqu'à ce qu'elle apparaisse si ça marche toujours pas c'est de redémarrer votre jeu tout ça enfin normalement ils disent de le faire avant mais ouais si vous avez tout fait c'est si vous avez relancé votre jeu vous avez refait une calibrage de luminosité tout ça si ça n'apparaît toujours pas c'est que vous avez trop d'activité dans votre liste donc vous devez en supprimer obligatoirement donc une fois que vous avez tous les prix requis vous rentrez dans votre suite au casino donc une fois que vous êtes dedans vous allez voir sur la droite qu'il y a l'activité qui est dans votre suite donc vous allez vous allez au pied vous essayez de vous coller au niveau de la table pour avoir le message en haut à droite flèche droite pour accéder au service téléphonique si vous avez le message entré ou juste ou alors le message service téléphonique est entré qui fusionne un petit peu genre ils se bug entre eux c'est pas bon vous devez vraiment avoir juste le message service téléphonique seul sinon ça ne marchera pas donc une fois que vous avez le message service téléphonique seul vous l'acceptez votre personnage il va se déplacer il va se mettre dans l'activité il va décrocher le téléphone vous allez commander la dernière option donc c'est pour commander un service de limousine vous faites croix dès que vous avez fait croix votre personnage il va il va parler encore un petit peu et puis après il va poser le téléphone dès qu'il a posé le téléphone vous comptez trois secondes et au bout des trois secondes fait flèche de droite donc c'est vraiment extrêmement précis normalement vous devez vous devez appuyer sur flèche de droite juste avant que le fondu noir apparaissent c'est vraiment c'est vraiment assez précis vraiment vous devez voir l'activité changer de couleur donc c'est à dire qu'elle se lance si vous avez ça normalement ça devrait être bon mais genre le timing est vraiment serré donc là après normalement vous devez avoir la cinématique de la limousine il ya plusieurs cas de figure il ya vraiment beaucoup de cas de figure si vous avez la cinématique de la limousine comme moi sur la map et sur la map vous voyez que je peux bouger la caméra la caméra tourne c'est que normalement ça peut ça doit être bon si vous avez juste l'animation de la limousine c'est que ça peut marcher des fois aussi si ça dépend en fait il ya vraiment plein de cas de figure en fait normalement c'est quand quand vous allez apparaître vous allez apparaître sous la carte sous la carte si vous pouvez bouger c'est que c'est bon si vous respawnez sur la map si vous êtes tombé tout longtemps et vous pouvez bouger c'est que vous avez réussi donc là vous pouvez bien voir que je suis en mode mode je me suis fait péter avec à l'enquête je vous montrais aussi sur le gameplay un fail parce que là c'est sur ce gameplay j'ai fait enfin en first try j'ai aussi d'un coup je vous montrais une des kt une des manières de se rater si vous respawnez sur la map et que vous pouvez bouger vous pouvez bouger la caméra ni le joueur vous allez aller dans start en ligne pas que d'entraînement criminel vous allez aller dans une propriété là vous allez cliquer sur n'importe quel lien donc le garage le QG ce que vous voulez vous cliquez dessus vous cliquez sur le lien pour aller sur internet et dès que vous êtes sur internet faites rien pour fermer et là maintenant vous êtes des frises donc là vous pouvez aller recommencer soit sinon votre personnage quand vous allez le faire il va répondre sur la map vous pouvez bouger tout ça mais dès qu'il passe sur la map il va retraverser le sol il fait qu'il va retraverser le sol à l'infini donc là si vous êtes comme ça c'est vous devez changer de session parce que c'est vous pouvez plus vous débuguer bon bah les gars c'est tout pour moi moi je vous dis à la prochaine allez salut les gars 1 Sous-titrage ST' 501